Bonjour tout le monde, je m'appelle Aline Dublanche et je vivais en France pendant le 16e siècle. J'étais bonne dans le château de Fontainebleau sous la reine de François 1er. J'habitais là et je me souviens de beaucoup de choses importantes de son reine et des choses qu'il a fait qui ont changé la France dans un pays formidable et très puissant. Je vous raconterai l'histoire de Fontainebleau et l'écho de Fontainebleau. Je vais vous parler de l'art gothique au château de François 1er et comment toutes ces choses ont eu un grand nom sur les rois qui ont suivi. Aujourd'hui, Fontainebleau est une ville vraiment charmante qui est située seulement à 55 km au sud de Paris, dans une forêt immense dans le miroir de France. Il y a un grand château qui s'appelle le château de Fontainebleau. Au 13e siècle, Fontainebleau n'était pas un château. Tout simplement, c'était un pavillon de chasse pour les rois médiévaux. Après avoir chassé dans la forêt de Fontainebleau, les rois se reposaient dans leur petite maison. Elle était une aire de repos avec un hôpital et une chapelle pour les rois et leurs amis en attendant de retourner dans leur propre demi-heure. Quand on pense au château des rois, on ne pense pas d'habitude aux petites habitations. On pense plutôt à l'opulence. Mais plus tard, cette opulence, on se voit quand le style gothique est utilisé pour créer un château à Fontainebleau. Je me souviens avoir travaillé à Fontainebleau et comment ce style était grandiose. Le style gothique a commencé en France avec une influence précise sur l'architecture, l'expression principale de ce style. Le style pour beaucoup d'églises en France était gothique et puis les rois l'utilisaient pour leur château. Ce style représente la puissance de Dieu et les rois en l'air puissant parce que leur château ressemble aux églises. François Ier, un roi français très connu, avait l'architecture gothique partout dans son château Fontainebleau. Les bâtiments gothiques étaient pleins de grandes flèches et d'art bouton. Aussi, il y avait des colonnettes et des fenestrages. J'adore les bâtiments gothiques, ils m'émerveillent. Particulièrement la flamboyance des gables. Ce style dominait l'architecture et l'art en France jusqu'au XVIe siècle quand l'art de la Renaissance est devenu populaire. Malgré l'adorable prédominance du style gothique, François Ier a découvert au cours des guerres entre la France et l'Italie autour de 1500, la civilisation italienne de la Renaissance. Il a trouvé que l'architecture d'Italie était vraiment différente du style gothique en France. Le roi, envieux d'élégance d'Italie, voulait que l'art français soit égal à la splendeur d'Italie. Je croyais que François était fou parce que je préférais l'architecture gothique, mais c'était l'avis d'une domestique. Mon avis sur l'architecture n'était pas important. Ensuite, il faisait venir quelques décorateurs italiennes au château Fontainebleau. Ils s'appellent Rossofiantino et Primatis. Plus tard, ces artistes seront appelés l'école de Fontainebleau. Le bout de la venue de ces artistes était de décorer le château parce que François voulait créer un nouveau rhum chez lui. Ils ont transformé, agrandi et embelli le château dans une manière énorme. Les artistes mettaient des stucs, des fresques et des peintures partout dans le château. Ils ont mis autour du château des beaux jardins. Ils les ont structurés dans une manière très spécifique avec beaucoup d'organisations carrées. Ils ont mis des peintures partout qui avaient l'iconographie mythologique. Par exemple, les peintures présentaient les personnages vraiment puissants comme Diane la Chasseresse, qui est une déesse de la mythologie romaine. Elle est le symbole de la purité de la chasse et de la lune. Finalement, quand le roi voyait son château, ils pensaient qu'il était choisi par Dieu et qu'il était très puissant parce que son château était énorme et vraiment cher. Tout le monde le pensait aussi quand on était dans le château. D'une certaine manière, l'art donnait la puissance au roi. Par exemple, il y avait à Fontainebleau beaucoup de peintures du roi et on reconnaissait bien le visage du roi parce qu'il était préservé partout dans son château. Aussi, François Ier avait mis son emblome, la salamandre, partout dans le château et on pensait que le roi était partout. Il regardait tout et il savait tout. Ce château avait l'air d'un paradis, comme le jardin d'Édain dans la Bible. Par exemple, dans les jardins de Fontainebleau, les artistes de l'École de Fontainebleau étaient aussi importants parce qu'ils présentaient l'art gothique parmi les structures de la Renaissance. Par exemple, je me rappelle avoir vu la statue de l'ange noir au jardin et je pensais que c'était une statue bizarre et à mon avis, une statue qui ne faisait pas partie d'un jardin de la Renaissance. Quand je marchais dans les jardins, les statues me faisaient peur. Je croyais que l'ange allait me toucher. Je me sentais vraiment petite et sans importance comparée à la grandeur de Fontainebleau. Fontainebleau a joué un rôle important dans l'architecture française. François Ier et les artistes de l'École de Fontainebleau ont mélangé l'architecture de la France et de l'Italie et ont pu voir le même style de l'architecture partout dans le prochain château des rois. Après eux, les rois ne voulaient plus les petits pavillons de chasse comme Fontainebleau au XIIIe siècle. Ils ont changé l'idée de vivre et comment un roi décorait sa résidence. Particulièrement, Louis XIV et Napoléon voulaient que leur palais représente la dominance et la puissance du pays. Je pense que François Ier et les artistes de l'École de Fontainebleau ont vraiment commencé la très connue maladie du roi qui est la folie de grandeur. Cette tendance suivra beaucoup d'hommes et pas seulement des rois. Fontainebleau a joué un grand rôle dans l'histoire française. De XIIe siècle au XIXe siècle, Fontainebleau était la maison de la famille royale. Parce que les familles royales de France habitaient là, le centre de la puissance en France était à Fontainebleau. C'était Louis XIV qui a dit « L'État, c'est moi ». Il voulait dire que l'État et la puissance sont avec le roi et le roi est dans son château. Par exemple, le roi taxait le peuple, faisait des règles et toute autre chose que le roi devait faire dans son château. Personnellement, je pense que les rois sont fous et qu'ils ont trop, mais quand même, j'adorais travailler à Fontainebleau et avoir cette expérience dans l'histoire de la France. De nos jours, on voit des hommes d'affaires qui ont de grandes maisons, qui font la collection des œuvres vraiment rares, par les plus connus artistes tout comme François 1er à Fontainebleau. Par exemple, la famille Vendelille a construit un empire dans l'industrie du transport maritime et des chemins de fer aux États-Unis. Sa famille est l'un des plus puissants et riches aux États-Unis et montre sa puissance avec des maisons qui sont similaires au château Fontainebleau. Le plus connu est une demande de la famille Vanderbilt. C'est Biltmore à Asheville, en Caroline-de-Nord, aux États-Unis. Cette maison à Asheville a l'apparence vraiment de Fontainebleau. On voit la même chose avec la maison d'une autre personne remarquable, comme la chanteuse Céline Dion, qui a un parc aquatique dans sa maison. De plus, les châteaux de Roi à Fontainebleau étaient connus pour les jardins et c'est évident que les jardins sont bien aimés par le monde. On voit aujourd'hui beaucoup d'exemples de jardins qui ont l'air royales. Par exemple, aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, il y a le jardin énorme et vraiment joli de Callaway. Oui, il a l'air royale. Le roi François Ier et son Fontainebleau ont eu de grandes influences sur d'autres personnes dans les pays étrangers. Je crois que le château de Fontainebleau était le centre de changement en France. Quand je travaillais à Fontainebleau, je voulais être la reine, mais ce n'était pas ma destinée. Ma vraie destinée est raconter les histoires des rois pour qu'ils ne soient jamais oubliés. Les rois qui habitaient à Fontainebleau étaient parmi les plus importants de l'histoire de la France. François était le plus important parce qu'il a intamé les révolutions dans l'art et l'architecture. Je suis contente que j'ai eu la chance de le rencontrer et que j'ai vu la puissance de Fontainebleau pendant son sommet dans l'histoire. J'espère que mon histoire de Fontainebleau vous donne une meilleure perspective de l'histoire de la France. Merci tout le monde.